Ils n'ont pas forcé sur l'air talent pour faire la différence face à la jeunesse sportive Groupe Bazanou dans une lutte très fratricide. Dominateurs au coup d'envoi, les jeunes bleus ont mis à profit les 15 minutes d'entame pour réussir les gros du travail. Partis sur une belle combinaison, Héritier Makambo trouve sur une passe bien millimétrée, Chris Pem ou Galou Mouchimba. En pleine surface des vérités, le buteur Maison des Viettes signe l'ouverture du score. Les rouges et blancs des Bazanou ont du mal à ses réponses. Positionné, Pascal Kajila, Akitumbo et Mampouya dans son dos, pourtant considéré comme la plaque tournante de l'attaque dans les 11 de départ de Bailon Kabungulu. Le jeu des cheminots est extantré pendant ses temps. Le duo Mougalou-Makambo s'illustre de nouveau. Cette fois, c'est le numéro 7 des Viettes qui alourdit la marque presque dans les mêmes configurations qu'à la première réalisation. A peine 7 minutes de jeu, Bazanou est presque à genoux, il lui faut véritablement des remèdes. Et pour arrêter l'hémorragie, Banzé Tuité monte en lieu place du capitaine Mouazamoulogy. On n'a pas à chercher des microscopes pour voir et interpréter ses choix du staff technique de Bazanou. C'est visiblement pour limiter les dégâts et boucher les trous dans l'un des couloirs. Mais la machine des Viettes tourne pendant ses temps comme il se doit. 5 minutes seulement pour s'observer, Bazanou va passer un quart d'heure très difficile. Sur une mirobolante de Crispin Mougalou qui reprenait un centre venu de la droite, marque lui et signe au passage son doublé dans les matchs. Kambaladieu merci, n'a qu'à constater les dégâts. Le ciel a changé de couleur pour Bailon Kabongolo et s'est protégé. Dans l'acte 2, c'est une affaire des baisses d'intensité dans le jeu entre les deux adversaires et quelques occasions de but raté. A l'image de ses coups de pied arrêtés de Kalinga Kazadi qui paricoche la barre transversale. Attention le tir de Kazadi, Kalinga, quelle occasion énormissime ratée ! Le JS Groupe Azanou qui continue de marcher sur les pointes de ses pieds. Ensuite, la frappe des Tati complètement manquée, 3 buts à 0. Un succès qui place les cheminots dans les meilleures dispositions bien avant leur dernière sortie de la Manche Allée en 7 Ligue Nationale de Football, 21ème édition.